salut tout le monde on va regarder une story de fdj jeff 6 9 800 et après la story je vous dirai mon avis donc c'est nas réaction action réaction donc fdj jeff 6 9 800 célèbre snap chateurs de lyon connu pour son humour ses discours et son rap aussi donc il va y avoir du rap 6 9 ils nous traitent comme des chiens chiens nous tenir en laisse laisse enfin je pense mieux quand je vois nos mères dans la reste mais écoute maman calcule pas j'espère des bâtiments dans le ghetto nous on calcule pas on fume les sentiments car d'autres vivent sans père d'autres vivent sans mère c'est dans les années qu'on guettard pour vendre plus de ch'là la vie qu'on veut mener sera dans un putain de palace moi j'ouvre la belle vue de dallas à tous ceux qui me donnent du rarisme durant que j'une panique que dieu vous bénisse pour tous ces putains ping bang bang une gruelle salie pour tous ces putains ping bang bang une gruelle salit on se fait du mal mais c'est entre nous qu'on salit on se fait du mal mais c'est entre nous qu'on salit restez proche et on arrive fort merde ces angles c'est des fourchettes sur le pare-choc ah bah pfou ah c'est une vache cette femme et tu me parles de la mariée l'autre il me fait des rappels il tapait de la mariée et il me parle de me ranger moi j'ai rien à manger je vais tous vous décapiter tout ça sans mélanger j'ai fait mon bise avant le buste pendant que toi tu penses qu'à la baisse et j'ai fait un truc et je t'ai fait mal mon frérot dit le mois le chétan entraîne la france pire que dj des champs tu baisses la tête devant les grands mais devant les petits t'es méchant pourquoi t'es comme ça pisse de pute ok j'ai tellement zoné zoné j'ai plus besoin d'un gps nique les ss faut que je me tire au bled en gps c'est le bill comme du bouzou j'ai bientôt le train à zizou c'est pour mes voleurs qui démarrent les bécanes aux ciseaux un tournevis et des gants allez direction la suisse on est un amateur de bolide parce que ça entre les cuisses on disparaît devant police on rapparaît devant bolus y'a plus de matos font sonore à la alors oui bonjour monsieur fdg jour voilà on fait des interviews sur youtube et voilà on voulait vous poser une petite question comment avez vous comment c'est sur le reste sur les réseaux sociaux etc à la bâche par des jeux je partais de rien du tout j'écoutais une musique d'edit piaf en cellule j'ai entendu que quelqu'un il s'est fait frapper du coup je me ça m'a énervé vu que c'était un lyonnais par sadek j'ai tapé une crise à la finette et j'ai déjà mes petits poussins tu vois tous mes petits poussins de crier sadek on t'attend et la france entière m'a ajouté quoi moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui exactement mais au bout de combien de temps vous avez vu que ça vous a ajouté etc à cause d'une personne vous êtes allé après je suis allé à l'isolement exactement en sortant de l'isolement je suis sorti libérable dès que j'ai fait un snap j'ai vu des milliers de vues mais c'est quoi ce bordel après j'ai commencé à oui et puis alors vous vous posez des questions c'est bien ça je me posais des questions je me disais comment ça se fait voilà il ya autant de gens qui me suivent peut-être que je recevais des milliers de messages alors qu'en cellule personne m'appelait quoi j'ai jamais reçu un message j'avais des amis quand j'étais en prison j'en avais plus et du coup voilà ça ça m'a fait plaisir à exactement donc des personnes vous suivez c'est c'est des très bonnes personnes les personnes qui me suivent bah oui parce que voilà ils ont vu mon caractère à la longue et voilà je pense qu'ils reconnaissent en moi et bon moi je sais que je suis une personne vraie donc si ici suivent une personne comme moi c'est qu'ils reconnaissent en moi exactement et donc maintenant vous voyez comment les choses puisque là vous vous avez fait donc comme vous nous avez dit vous vous êtes sorti de prison etc vous avez fait vous avez fait vos snaps etc et maintenant à l'heure actuelle vous avez fait augmenter un peu le rappel au nez on dit un peu mais un peu beaucoup quand même et donc maintenant vous comment vous voyez les choses d'écouter moi ça m'a fait plaisir enfin déjà j'ai pas fait j'ai pas fait augmenter le rap le nez il y en a dans la musique qui était avec moi qui était déjà assez connu et qui ont eu le même point de vue que moi niveau niveau métallique non qui était d'accord avec moi qu'il fallait voilà fallait faire grimper fallait se donner la force ensemble et il y en a qui n'étaient pas connus voilà et pour eux moi pour les gens qui sont pas connus je suis bien content parce que voilà ça ça peut les faire monter il y en a il y en a qui ont rappé avec nous et qui ont acquis on a remarqué vraiment un très gros talent et espérons par la suite qu'ils vont réussir et voilà c'est des projets et donc vous étiez en train de nous dire que niveau projet vous voyez voyez des choses en grand on est si on espère je vois pas les choses en grand c'est juste que voilà quitte tenter rien à rien exactement les choses plus haut du coup voilà on essaye de faire des choses espérons qu'on va y arriver maintenant voilà moi personnellement on m'a dit que j'avais un talent dans ça après c'est pas mon domaine c'est pas ma passion non plus mais ceux qui sont à fond dans le rap et voilà si on peut essayer de monter dans ça et de faire monter des petits frères lyonnais afin qu'ils se fassent connaître et qui sortent de la misère ça ferait plaisir franchement ça me ferait plaisir en tout cas c'est bien ce que vous donnez vous donner une certaine force comme ils disent les parisiens parce qu'il y en a qui veulent garder la force que pour eux mais comme je dis toujours le buzz il vient il vient une fois dans la vie c'est dur de donc le buzz ce que je vous disais sur le buzz c'est que voilà le buzz tout le monde peut l'avoir le plus dur c'est de le garder et j'ai vu des rappeurs peur des rappeurs par exemple de lyon qui ont eu le buzz mais qui ont coulé et qui aujourd'hui sont bien contents que certaines personnes qui ont le buzz d'aujourd'hui les fassent monter avec eux mais mon frère quand toi tu avais le buzz un t'as pas été là pour les gens derrière qui n'a qui ne l'avait pas donc maintenant tu restes tu restes dans ton domicile et tu manges les derniers poissons paniers qui te restent t'as compris faut donner la force aux gens qui l'ont pas non sérieusement faut donner la force aux gens qui l'ont pas voilà c'est un faux interview mais là je parle sérieux faut donner la force aux gens qui l'ont pas moi si j'ai de la force voilà je la donne aux gens vous voulez les gens ils ont pu le voir que je peux partager je partage mais ceux qui l'ont et qui partagent pas un jour vous aurez pas le buzz et on a d'autres qui l'auront et ils rappelleront de ce que vous avez fait c'est comme un petit et si maintenant à l'heure actuelle une radio peu importe allez on va dire on va citer l'exemple de sky rock vous appelle pour faire un planète rap et c'est vous amènerait des rappeurs lyonnais que vous estimez quand même bien sûr bien sûr après on n'est pas jusqu'à là mais c'est sûr que comme j'ai dit si j'ai la lumière eh ben je la partage avec tout le monde maintenant moi mon but à moi c'est de c'est d'aider les gens c'est d'aider les gens qui sont dans la merde parce qu'il ya beaucoup de petits frères qui ont un talent moi il ya beaucoup de petits frères ils ont vraiment un talent de malade et les pauvres qu'on n'est pas derrière eux vu qu'on leur donne pas de force ils continuent à faire de la merde avant de débarrer à voler etc alors que eux mêmes ils pourraient être ils pourraient être connu encore plus que certains qui ont sucé des bites excusez moi du terme qui ont sucé mais vu qu'ils sucent pas et qu'on a personne derrière eux ben ils réussiront jamais et moi je suis là donc voilà ldj donc comme on disait il ya eu voilà vous avez connu des rappeurs lyonnais etc vous faites augmenter le buzz lyonnais on va dire mais avant tout ça c'était des vidéos sur internet donc maintenant parlons de votre vie avant le rap lyonnais comment ça se passait sur les réseaux sociaux ben j'étais bien connu j'étais connu bien avant les réseaux sociaux sans faire le gros mon blaze il tournait déjà moi ça me fait rire parce qu'en réalité j'ai rien à voir dans ce monde là j'ai rien à voir dans ce monde là et quand je vois des gens raconter nos vies dans certaines musiques alors qu'ils n'ont jamais rien fait et que les capriceuse l'épicier ils le connaissaient ils les connaissaient en tant que acheteurs de caprice pour les gens de leur quartier en tant que petite pute moi j'ai jamais été comme ça j'ai rien à faire et puis voilà fdj donc comme on voyait sur vos snaps présents avant le rap donc on voyait que vous étiez enfermés etc etc et vous avez vu des frères enfermés et qu'est ce que vous pensez des frères enfermés il n'y a rien à penser il ya juste alors il ya juste à leur souhaiter le la sortie rapidement j'ai pas parce que je sais c'est quoi la prison j'ai 26 ans j'ai fait plus plus de huit ans de prison et c'est pas des lol c'est pas un change et c'est pas une fierté surtout c'est vraiment pas une fierté c'est très 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 dur je rajoute dans les très 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 et franchement non je souhaite que la sortie aux frères qui à part les violeurs et voilà maintenant on vit dans un monde de fou aujourd'hui les balances elles sont plus que les bonhommes il ya plus de balance que de bonhommes c'est dur de s'en sortir quand est véridique dire la vérité aujourd'hui c'est dire la vérité aujourd'hui c'est très énervant pour les gens parce qu'aujourd'hui on vit tous dans le mensonge tous dans l'hypocrisie et moi je j'ai pas eu cette éducation là j'ai pas eu cette éducation là beaucoup n'ont pas eu cette éducation mais ont été influencés par par d'autres personnes moi personnellement changerait pas je sais quand même pas par rapport à ça et je sais que ceux qui me suivent même par rapport à ça donc ça me fait plaisir parce qu'au bout d'un moment je me disais peut-être que je suis malade dans ma tête je me disais peut-être plus fou il ya que moi qui pense comme ça et les réseaux sociaux c'est ça que j'ai bien aimé moi dans les réseaux sociaux c'est qu'il ya des gens qui pensent pareil que moi hein il ya des moments où franchement je croyais que j'étais fou je me disais je suis fou et tout donne et quand j'ai vu des gens qui m'envoyaient des messages franchement tu as raison ça 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 me faisait trop plaisir je me disais je suis pas seul au monde et voilà franchement grosse force aux frères enfermés nique les balances et nique les new balance et franchement et fdj on a oublié un détail par rapport aux gros sarah fraiseau donc vous avez un mot à dire par rapport à avec vous allez en venir à la monsieur bah franchement j'ai beaucoup parlé des grosses et déjà le mot grosse pour moi c'est une insulte je suis vraiment désolé et je vous jure sur la vie de ma mère que je le pense pas on a tous des personnes dans notre famille qui sont grosses vous voulez voir mon ventre vous allez voir à force de me moquer d'eux j'ai mon ventre on dirait un tamagotchi et non franchement la vie de ma mère c'est que de la plaisanterie c'est que de l'humour même sarah fraiseau voilà et voilà que je la critique pas c'est elle même elle se critique si elle serait pas connue sur les réseaux sociaux j'aurais jamais parlé d'elle moi maintenant je vois pas une femme dans la rue qui est grosse et je lui dis oh t'es une grosse t'es jamais de la vie donc voilà fdj maintenant si vous avez un dernier mot à dire petite dédicace franchement force aux vraies femmes force aux vraies femmes pas celles qui trahissent leurs amis pendant qui leur mari ou l'eau ou leurs petits copains pendant qu'ils sont en galère force à celles qui sont là pendant qu'ils sont en galère et voilà j'ai plus rien à dire nique les pouquins mais au vrai reconnaît vrai c'est le seul mot que j'ai à dire vrai reconnaît vrai pour les hommes et les femmes merci beaucoup pour cette interview tu as le bout en direct d'herbelle gang de rien de rien allez passer une bonne soirée monsieur donc voilà c'était la fausse interview de fdj jeff 6 9 800 bel air saint priest donc ça c'était la fausse interview moi in challah je ferai la vraie interview in challah donc on en a discuté avec farouk quand il descendra dans le sud ou si moi je monte vers lyon voilà si je monte vers lyon j'en profiterai voilà pour passer à saint priès et lui faire une petite interview voir une petite vidéo d'un cas en plus aussi des sens vers marseille entre marseille et nice je le promets je le promets que je le ferai saint c4 in challah si dieu le veut si tout va bien si tout va bien on se la fera une petite interview une petite vidéo tranquille tranquille voilà donc rester connecté sur la chaîne donc ça arrivera tôt ou tard tôt ou tard ça arrivera bon l'hiver c'est un peu chiant j'aime pas rouler l'hiver avec les réparations que j'ai à faire là avec le verglas le telge tout ça j'aime pas le telge donc voilà voilà sinon ouais je suis pas d'accord avec tout ce que dit fdj lol on peut pas être d'accord surtout mais on est d'accord sur le principal on va dire sur le principal ouais on à peu près je pense qu'on est d'accord sur pas mal de choses après sur des détails ou un peu chipoter on n'est pas d'accord sur des petits détails mais voilà on est même entre les meilleurs potes on n'est pas d'accord sur tout même entre famille entre cousins pourtant on s'aime bien pourtant on s'aime entre famille n'y a pas de souci là dessus voilà mais bon quand on aime bien quelqu'un on est plus indulgent on va dire on est plus indulgent moi ça me fait penser à mes potes à mes potes tout ça en train de rigoler dehors tout ça ça rappelle ça ça rappelle ça tout simplement donc voilà et le rap franchement certains de ses derniers morceaux ils ont l'air pas mal je préfère attendre les versions définitives mais le dernier sens qu'il a dévoilé dans le snap d'avant il me semble dans le snap d'avant dans le snap d'avant c'est une story le snap d'avant encore voilà la vidéo d'avant voilà deux vidéos de fdj avant c'était pas mal je trouve que c'était pas mal planant voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un grand pouce bleu à vous abonner à commenter à partager à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos tous merci d'avoir regardé